La feuille de route s'appuie sur 44 propositions censées lutter contre les discriminations et améliorer la politique d'intégration. En matière de soins, des opérations de testing sont envisagées auprès de médecins, dentistes, opticiens pour lutter contre les refus de soins. Dans l'administration, l'une des mesures préconise d'ouvrir et d'élargir les concours à des populations pour lesquelles la fonction publique reste trop souvent méconnue. Un objectif d'augmentation du taux de réussite au concours d'au moins 50% d'ici 2015 est même inscrit. Des classes préparatoires pourraient permettre le développement des recrutements hors concours. Dans l'enseignement, les programmes d'histoire devraient prendre en compte l'apport de l'immigration et des étrangers au passé commun, en s'appuyant notamment sur un panthéon renouvelé des figures historiques. Les héros oubliés de l'histoire de France issue de l'immigration pourraient faire l'objet de films courts diffusés sur France Télévisions. La feuille de route envisage aussi une meilleure visibilité de certaines langues, mettant ainsi l'arabe, le mandarin et l'hindi aux côtés des langues vivantes classiques. Pour lutter contre les discriminations, les personnels éducatifs pourraient aussi développer un dispositif s'appuyant sur le modèle des ABCD de l'égalité. Cette feuille de route, qui prévoit enfin la création d'un office franco-maghrébin pour la jeunesse, sera remise à tous les acteurs concernés lors d'un séminaire à Matignon, mardi prochain.